Bonjour à tous, merci d'avoir trouvé cette salle. Je vous présente rapidement, je travaille chez Microsoft France. Je suis évangéliste sur une technologie qui s'appelle Microsoft Azure, qui est notre offre de cloud computing. Et parmi mes technos de prédilection, c'est plutôt les stack web, en l'occurrence la stack web de Microsoft, qui a beaucoup évolué, comme on va le voir. Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par compil. Je suis CTO chez un éditeur de logiciels, qui est basé à Vannes. Je suis MVP chez Microsoft depuis 4 ans. Par contre, je ne fais pas partie de Microsoft, ce qui me permettra de taper sur Java, alors que Benjamin ne peut pas. Non, ce n'est pas le but, ce n'est pas le but normalement. Il n'y aura pas besoin de ça pour placer nos messages. Un petit point sur les grosses nouveautés de .NET en 2015, ça bouge énormément. Il y a une vague de nouveautés. Alors, ce n'est pas un numéro de version, c'est un truc très marketing, qui s'appelle .NET 2015, qui contient l'ensemble, justement, de ces nouveautés, qui sont à la fois des nouveautés côté client. Vous avez certainement entendu parler des Universal Windows App, qui permettent sur Windows 10 de faire une application une fois, et après elle tournera sur l'Xbox, sur le PC, sur le téléphone, sur HoloLens, sur n'importe quel device avec Windows 10. et, bien sûr, des nouveautés côté web et côté serveur, et c'est plutôt de ça qu'on va parler. Et ces nouveautés, elles sont présentes dans deux branches, en fait. Deux branches du .NET Framework. La première branche, c'est le .NET Framework 4.6, qui est une succession de tout ce qu'on connaît depuis le début de .NET. En l'occurrence, elle vient après 4.5.2, qui est venu après 4.5.1, etc. Ça, c'est la branche, on va dire, classique, historique, celle qui propose le plus grand niveau de compatibilité avec l'existant. Donc, côté nouveautés, côté serveur, on laisse aussi en deux côtés, il y a l'apparition de l'ASP.NET 5, dans un mode un petit peu particulier, mais on va détailler, et l'ASP.NET 4.6 également, qui est une évolution de ce qui existe aujourd'hui. Donc, il y a des nouveautés côté webform, il y a des nouveautés, par exemple, côté webform, le support d'HTTP.2, le binding du modèle asynchrone, etc. Mais on va plutôt parler d'ASP.NET 5 aujourd'hui. Et l'autre branche, c'est une branche qui s'appelle .NET Core, qui passe, qui naît directement à la version 5, .NET Core 5, qui, côté serveur, va apporter la possibilité de faire de l'ASP.NET 5 sur un framework totalement modulaire, sur un nouvel environnement d'exécution, sur quelque chose qui va nous permettre d'avoir de bien meilleures performances et d'avoir quelque chose de beaucoup plus moderne. Vous êtes bien placé, certainement, même mieux que moi, pour savoir que le web a bien évolué ces dernières années, sans attendre Microsoft, qu'il y a des technos super sympas qui sont sortis. On a pris un peu de retard. Le but, c'est vraiment de rattraper ce retard avec cette stack, ici, SP.NET 5 sur .NET Core. Il faut que j'explique un petit peu l'abdac sur Java, parce qu'il y a quelques années, je faisais une conf avec Nicolas Delouf, où on avait fait un combat de Java contre .NET. Alors, évidemment, on presque en a pas eu 90% de Java. Bon, la menace à l'avait reconnu qu'on était à l'égalité, ce qui veut dire que l'on est à l'égalité. Non, on est bien d'accord. Et une fois que, moi, j'étais content, parce que j'aime bien .NET, une fois que j'étais content d'avoir passé le rival Java, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de trucs comme ça qui étaient vachement sympas et qui me faisaient dire « Non, je n'ai peut-être plus la meilleure stack, en fait. » Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait de ce côté-là. Et, bon, moi, en tant que CDO, je prends la technologie qui est la meilleure. Donc, on a commencé à faire des trucs sur l'ondulaire, etc. Et puis, Microsoft vient de me rattraper par le col en disant « Ouais, je fais ça aussi, mais je peux faire du léger. Je peux faire du rapide. » Et c'est ça, en fait. C'est cette partie-là. Dans les nouveautés en 2015, c'est également des choses au niveau du compilateur, au niveau de... Vous savez, en .NET, on écrit en C-Sharp, en VB, .NET, ça passe en intermediate language grâce au compilateur qui maintenant s'appelle Roslyn, qui est un compilateur ouvert. Alors, ouvert parce qu'il open source, mais aussi ouvert parce qu'un certain nombre d'outils vont pouvoir utiliser une partie du compilateur au moment où ils en ont besoin. Quand on n'a pas besoin de faire toute la compilation, mais qu'on veut juste valider la syntaxe de ce qu'on tape, par exemple Visual Studio, ça sert pour vous indiquer si vous avez fait une erreur, une faute de frappe, ou ce genre de choses, Roslyn va permettre de faire ça. Ce n'est plus une boîte noire qui va juste prendre votre code pour générer de l'iel. On a un nouvel outil également qui va prendre l'iel et qui va le transformer en code natif. Ça, c'est la compilation de Just-In-Time. On a totalement réécrit cet outil, enfin, c'est foutu, je suis désolé, le nom de code, c'est RUIGIT, un peu dur à prononcer, avec de bien meilleures performances. Et la grosse, grosse, grosse nouveauté, qui est plutôt sympathique, c'est que tout ça, alors en fait, tout ça, c'est cette partie en bas, et cette partie moderne, ici, core, c'est open source. C'est open source, pas l'open source où juste on publie les sources et puis ça vous permet de les lire, c'est du vrai open source avec contribution, c'est opté sur UGIT. Chacun peut aller contribuer en fonction de ses compétences. La barre est plutôt haute, dans le sens où, quand on a des centaines de millions d'installations, on essaye de faire attention aux contributions. Mais je suis assez fier d'avoir pu corriger il y a quelques semaines un bug sur Antic Framework 7, corriger une faute d'orthographe ici dans la documentation, donc après on le fait comme on peut. Donc du vrai open source de la part de Microsoft sur une stack comme .NET, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, je pense que vous seriez d'accord avec moi. Un peu d'histoire sur pourquoi on en arrive là avec ASP.NET 5, on va essayer de faire ça rapidement, mais tout a commencé. Alors il y a eu les dinosaures et puis après il y a eu classique ASP, il n'y a pas eu beaucoup de choses rentrent. Classique ASP, c'est 96, donc en 96, le web, ça ressemblait à ça. C'était une autre époque, les pages ressemblaient à ça, il n'y avait pas de framework moderne, on faisait des requêtes, des réponses, c'était assez simple. Et pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce qu'en 2002, quand .NET est apparu et donc ASP.NET est apparu, toute une partie de ce qui a été fait dans l'ASP.NET avait pour but d'avoir une compatibilité avec la CICA-SP. Vous allez voir, je vais dérouler la chaîne pour vous dire qu'aujourd'hui, à l'ASP.NET, il y a des choses qui ont été faites dans l'ASP.NET qui sont là en 2015, qui sont là parce qu'en 96, il y a des décisions qui ont été prises. Pour vous expliquer un petit peu qu'il y a des raisons derrière, peut-être la gourdeur actuelle ou les choix qui ont été faits. 2002 ASP.NET, compatibilité ASP, mais surtout la volonté de permettre aux développeurs Windows qui faisaient du VB6 à l'époque, de faire de l'ASP.NET sans trop connaître le monde du web. Ça, c'est le langage Webform, enfin, c'est le framework Webform, on va dire. Le but du jeu, c'était de rapporter quelque chose de similaire à ce qu'ils connaissaient, basé sur des événements très peu cohérents avec le monde du web, avec les paradigmes du web. C'est pour ça, pour amener un peu plus de cohérence qu'en 2008, on a créé le framework MBC, on a créé l'ASP.NET MVC, parce que vous avez Java depuis 20 ans, l'occurrence, c'est pour parler de Java. Mais on était content, on l'avait en 2008. Le problème, c'est qu'on a dû faire ça sans forcément trop s'appuyer là-dessus, mais on était obligés parce que c'était la même couche. Il a commencé à y avoir des choses pas très claires dans l'architecture de .NET à cause de tout ça. Et ça s'est encore un petit peu empiré en 2010 avec WebPage, que personne n'a jamais utilisé, je crois, en 2012 avec les WebAPI. qui ressemblent très fortement aux MVC, mais qui ont été faits sur une autre architecture, sur ASP.NET. Bref, ça a commencé à être un peu le bordel, si vous me permettez l'expression. C'est pour ça qu'en 2015, on a voulu faire quelque chose de mieux, de tout neuf, de reprendre un petit peu à zéro le framework qu'il y a ASP.NET. Et pour faire ça, dernière slide, je crois, le but des équipes, c'était les suivants. Le premier, c'est d'être extrêmement modulaire. d'avoir le cœur du framework le plus léger possible avec la possibilité de charger seulement les composants qu'on a besoin. Donc, le framework .NET a été totalement éclaté pour cela avec plein de composants qui sont téléchargeables et utilisables indépendamment. Donc, ça permet, vous, d'avoir plus de légèreté en tant que développeur dans vos applications, pouvoir remplacer les griffes par une autre en fonction de vos choix. Mais aussi, à Microsoft, d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible dans la maintenabilité de .NET. Quand on a, aujourd'hui, on est conscient parfois de bugs dans l'exp.NET ou dans .NET en général, on est conscient de ces bugs mais on ne peut pas les corriger parce qu'il y a aujourd'hui, comme je disais, les centaines de millions d'installations de .NET sur Terre. Si on corrige un bug, ça impacte tout le monde. Potentiellement, les applications qui ont été écrites avec ce bug dans le framework, elles se reposent sur un comportement qui n'est pas celui qu'on aurait aimé mais peut-être qu'il y aurait des épées de bord à corriger ce bug. Donc, dans certains cas... Donc, la pile historique revient à ce qu'il y avait sur la slide d'avant sur l'ASP.NET où il y avait système.web et dans système.web.dll, il y a tout. Il y a le view state, il y a le postback, il y a toute la lourdeur qu'il y avait dans Webforms et qui se reprend sur MVC, sur Webpages, sur tout. Et dans certains cas, on corrige des bugs côté UI, donc côté peut-être Winforms ou les PFS et ce genre de choses et on impose à mettre à jour le framework.net utilisé pour des applications web. Donc, vous avez une application web utilisé le framework.net et Microsoft vous impose de mettre à jour parce qu'on a découvert un bug dans WPF. C'est un petit peu délicat. C'est comme ça. Ça change en SP.NET 5. Cloud ready. Alors, je n'aime pas trop cette expression cloud mais le but du jeu, c'est de se dire qu'aujourd'hui la façon dont on héberge les applications a changé. On va l'héberger sur des ressources où on va payer vraiment au temps CPU utilisé donc on va être très économe au niveau des ressources. On va avoir la possibilité d'être hébergé sur un même serveur avec des dizaines et des centaines d'applications qui potentiellement ont besoin d'autres composants. Donc, il y a plein de choses qui sont faites pour aider ça. La première, c'est du vrai side by side. Vous allez pouvoir en tant que développeur dire moi, je veux cibler telle version de .NET Framework et pour que ça se passe bien, je vais même le livrer avec mon application. Donc, comme ça, si vous avez sur une machine 20 applications qui utilisent chacun différentes versions du .NET Framework, si on a une qui se met à jour, elle ne va pas impacter les autres. C'est intéressant aussi pour l'aspect DevOps. On n'est pas en train d'aller voir l'opérationnel en lui disant moi, pour que ça marche, il faut la 4.5. Exactement. Et puis l'autre qui va dire attention, moi, il y a un truc qui fait que sur la 4.5.1 ça ne marche pas donc il faut une 4.0. Et puis on se retrouve à dire, on duplique les applications de pouls, chacun sur son framework, on installe les deux. Ce qui est très bien. Et dans la partie de Cloud Ready, il y avait aussi le fait que maintenant la session par défaut du contenu, moi et moi. Voilà, c'est un bon exemple aussi de bonnes pratiques de l'époque qui n'en sont plus maintenant. A l'époque, on mettait la session dans le process, une proc. Aujourd'hui, c'est totalement une mauvaise pratique parce qu'on est derrière des load balancers qui ne font pas forcément du session base load balancing. Donc on a la volonté de stocker ces sessions hors du proc. Là, ça devient les valeurs par défaut. Pareil pour la configuration. On ne vous impose plus en web.confing si vous voulez la configuration dans un fichier de JSON ailleurs ou si vous voulez la configuration qui vient de variables d'environnement du processus, vous pouvez le faire de cette façon. Tout est modulaire, tout est agile à ce niveau-là. Open source, j'en ai parlé. Les cycles de développement optimisés, c'est important aujourd'hui que vous modifiez un bout de code dans un fichier CS ou dans un fichier VV. Si vous voulez voir ce que vous avez effectué, généralement, vous compilez, vous sauvegardez, vous compilez, vous revenez sur le navigateur, vous rafraîchissez, le temps qu'il ait fait la compilation et la compilation en code machine, il s'est passé 8, 9, 10 secondes que vous avez attendu devant votre PC à rien faire. Ça, ça passe à 2 secondes en moyenne aujourd'hui. Donc, une grosse amélioration et c'est dû à Roseline, le fameux compilateur, qui va, au lieu de faire la compilation de DLL sur le disque pour ensuite charger ses DLL en mémoire, il va directement la compiler en mémoire. Donc, ça va vous permettre, même si vous n'avez pas le SSD de la mort qui tue, d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir rafraîcher votre application. Donc, vous modifiez un QCS, vous sauvegardez, directement, il va lancer la compilation en table de fond en mémoire et ça va permettre de lancer, de voir le test, enfin, de tester votre modification très rapidement. ASP.NET 5 va être indépendant et indépendant de l'éditeur, c'est-à-dire que Visual Studio n'est plus un prérequis. Si vous voulez faire de l'ASP.NET 5 avec Sublime Text, avec VIA, avec Visual Studio Code, qui est le nouvel éditeur de code de Microsoft qui est Cross Platform, vous pouvez. Il n'y a rien dans Visual Studio qui est imposé au développement ASP.NET. c'est que des outils supplémentaires qui se basent sur une stack qui est totalement indépendante. Cross Platform, donc ça c'est aussi la grosse nouveauté, vous avez la possibilité de faire tourner de l'ASP.25 sur Mac, sur Linux et sur Windows. Supporté par Microsoft, donc avant on avait Mono qui était fait par la communauté, là c'est vraiment une CLR développée, supportée, testée par Microsoft qui va être à votre disposition sur cette plateforme. Donc c'est bien dans les cas où vous avez votre production qui vous est imposée sous Linux et que vous avez le choix, c'est bien quand vous avez la volonté de développer sous Mac. Je vois un seul Mac, je suis content, il n'y a pas eu, on en avait peut-être peut-être encore dans les sacs. Si vous voulez continuer à développer sous Mac mais que vous voulez faire l'ASP.NET, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'avoir Windows. Si vous avez des besoins de Cross Platform, l'avantage c'est que c'est totalement géré par la plateforme et performant notamment grâce à l'aspect modularité qui permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup moins lourd que ce qui est existé par le passé. Je vais se prendre la photo. Pour une petite démo, je vais lancer un... Ah non, ce truc qui la fait, ça va. Excusez-moi. Tu fais tout à fait. C'est l'habitude. Ce qu'on va faire, c'est juste une petite démo avec un template de base ASP.NET qui est complètement vide. De façon à bien vous faire voir la structure, le feu lettre, le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins que ce qui se passait sur les anciennes versions. Donc là, je crée le projet de type web application. On est allé à l'intérieur de la partie ASP.NET 5 et j'ai pris un template anti. On va juste virer... Alors quand il crée le projet, il crée automatiquement un readme qui est juste ça. Ce n'est pas le readme du projet, c'est juste un readme pour donner des pointeurs sur ce qu'il faut faire après. comme ça, typiquement, on n'a pas besoin de ce genre de trucs-là. Typiquement, le genre de trucs comme on disait tout à l'heure à Visual Studio, il aide, il donne des trucs en plus, des pointeurs pour être plus vite, des choses comme ça, mais en fait, il n'est pas intrusif par rapport à ce que vous allez faire dans le stage. Alors, la première chose sur laquelle on va jeter un coup d'œil, bon, déjà c'est la structure. On a une séparation entre tout ce qui est global au point de vue des projets et puis à l'intérieur du projet, on abandonne les CS-profs. Pour ceux qui connaissent Visual Studio, on est passé sur une définition croisée qu'est du JSON. Déjà, on a un début propriétaire de Microsoft. Vous trouvez là-dedans quoi ? Des dependencies à la Bower. Bon, autre chose, là, il y a vraiment adoption des, on va dire, des best practices qui reviennent de la communauté. On va faire ça pour prendre un petit peu pour la place. Et puis, on commence à voir un petit truc là-dedans. Alors, première chose, on va aller dans l'ordre. Web route. Vous avez votre stockage de route qui est indépendant de votre projet. Donc, même chose, au lieu d'avoir un ASP net où il y a le projet qui définit la totalité des ressources et donc, si vous voulez avoir une application extérieure, une UI extérieure, vous êtes obligé de l'embarquer dans votre projet dotnet du coup, de le rendre encore plus long. Alors, il n'y a aucune dépendance à dotnet. En fait, on sépare bien les choses. On dit, d'un côté, il y a la partie on-time, net, pur. Et puis, de l'autre côté, il y a la partie web route qui, elle, contient son stock et est indépendante de cette partie-là. Et ça, la raison historique aussi est là, c'est qu'il y a quelques années, en 1996, au classique ASP, c'était par HP, vous aviez une URL, ça correspondait à une page, ça correspondait à un fichier sur le disque. Donc, à l'époque, on avait notre application qui était composé de fichiers et qui était le code source de votre application. Ensuite, il y a apparu des frameworks qui rendaient ça indépendant, il y a apparu les besoins d'être plus sympa avec Google et de faire du SEO, du Search Engine Optimization, et on a commencé à avoir des routes qui redirigeaient vers des fichiers qui ne correspondaient plus du tout à l'URL. Donc, ça n'avait plus sens d'avoir les fichiers applicatifs, alors qu'on soit en interprété ou pas, mais les fichiers qui géraient le code de votre application accessibles directement par une URL. Donc, on a séparé tout ce qui était statique qu'on peut mettre sur le WebRoute et tout ce qui est dynamique, tout ce qui est le code qui va générer vos DLR en dehors du WebRoute pour pas qu'il soit accessible via votre serment web. Pour ceux qui se sont posé la question ou qui se sont étonnés des fois d'avoir des points SNX pour faire un WebService, en fait, le WebService, c'est un point d'exposition de l'URL. On ne voit pas pourquoi il y a une ressource statique derrière. Typiquement, on va vous faire voir tout à l'heure comment on fait une API. Alors ça, ça existait déjà avant mais maintenant, c'est vraiment prévu dès le début pour le com. Je vais laisser Benjamin vous expliquer la code en bouette que je vous l'ai dit tout à l'heure. Un truc que vous pouvez regarder, c'est ça. On a deux frameworks. On est capable de faire pointer sur le framework 4.5.1 et sur le fameux framework core. C'est ça, la séparation que vous aviez tout à l'heure. Il y a l'historique en haut et puis il y a le core en fond. L'important, il y a rupture de compatibilité là. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre une DLL qui a été compilée dans la net 4.5, vous la posez dans Core et puis il roule bien pour vous. Évidemment, tout le code est compatible. Dans la majorité des cas, vous prenez, vous changez 2-3 using parce qu'il y a certaines numériques qui ne sont plus les mêmes ou si vous utilisez des composants externes qui ne sont pas passés encore, il faut regarder, aller voir si c'est le vendeur s'il a fait son composant encore, il faut rechanger, etc. Mais derrière, ça se compile bien. Moi, je l'ai fait pour des DLL de calcul, de choses comme ça. On prend le code source, voilà l'idée. Ensuite, derrière, un seul truc, c'est le fichier startup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Project JSON, on va juste dire, on vient rajouter une dépendance. Donc en l'occurrence, là, je vais rajouter une dépendance sur Microsoft.spn.diagnostic qui va nous servir, alors déjà, bon, un TGN dans le JSON, c'est en pratique. Quand on va aller récupérer les références, là, c'est ça qui illustre ce que je vous disais juste avant, les références qu'on va avoir là. Ah, c'est contrôle, c'est non, je crois, c'est toi ? Ceci, mais c'est inversé, elle prend les contrôles. Ah oui, d'accord, j'étais en train d'appuyer sur la touche FM. Voilà, là, j'ai demandé à ajouter la dépendance du Gnostics et on voit bien que j'ai un Microsoft ASP.net Diagnostics dans la K5.1 et un Microsoft ASP.net Diagnostics dans la K5.0. Donc, le compilateur, là, va faire la compilation, il va dire a priori, le gars, il va être compatible avec le K5.1 et avec le K5.0, je vais mettre la délai qu'il faut d'un côté, il va compiler deux fois et puis il va nous dire les deux sous-nous. OK, vous pouvez avoir des erreurs de compilation en vous disant, attention, ça marche bien en K5.0, mais pas en K5.1 ou l'inverse. Après, vous pouvez évidemment vous changer vos cibles, c'est-à-dire si vous voulez ne programmer que pour K5.0, vous en avez l'autre et puis voilà ça. Et puis, on va faire quelque chose de très simple dans le start-up. Alors, vous avez juste deux fonctions. La première fonction, c'est celle qui va vous permettre de configurer les services que votre web application va utiliser. Alors, typiquement, les services comme MDC, etc. C'est en gros le tuyau principal dans lequel vous allez poser des applicatifs. Et ensuite, à l'intérieur de ça, de configure, vous allez configurer en fait ce que le tuyau fait. Donc, vous allez rajouter les petits blocs quand vous utilisez un pipeline HTTP là. Vous lui rajoutez des blocs qui sont des middleware qui chacun va s'occuper d'un truc. L'exemple qu'on va prendre là, on va remettre Not Using. C'est pour ça qu'on a un ASP.0. Et dans le configure, alors ça, c'est la version par défaut. Donc, par défaut, il fait juste qu'il envoie un texte pour un key role. Donc, comme ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste dire Ajoute un middleware qui est juste la page WECOM. Alors, vous avez plein d'autres middleware par défaut. Vous avez, si vous voulez, utiliser des fichiers statiques, des trucs comme ça. Et en l'occurrence, le WECOM page c'est celui qui va s'occuper de faire une page par défaut sur toutes les URL qui ne sont pas prises en compte. Là, la bête page par défaut qu'on va avoir. Et c'est assez important parce que là, c'est tout le pipeline HTTP de votre application que vous allez définir. Si vous voulez qu'on commence par une couche d'authentification, puis par une couche de définition des règles, de MVC, puis par une page qui va gérer les erreurs si jamais il y a une erreur, d'ailleurs, on va plutôt faire la page de gestion d'erreur avant, c'est vous configurer vraiment le pipeline HTTP. Imaginez-vous bien qu'on est même indépendant d'IIS, c'est-à-dire qu'on peut héberger l'application en dehors d'IIS. Et tout le pipeline d'IIS, il n'existe plus. Donc, il n'y a plus le cache d'IIS, il n'y a plus l'authentification d'IIS. Si vous voulez le charger, c'est à votre application de le faire. Donc là, au signe du plan d'un air, de modularité. Parce qu'avant, la SPNet, en fait, dépendait, dans son cas standard, de l'authentification de 2IS. C'est-à-dire qu'il déportait son authentification sur l'authentification intégrée ou basic authentication de 2IS. Quand on faisait de la page et qu'il fallait gérer soi-même, il y avait quand même des choses un peu très compliquées. Je te passe la main ? Ok. Alors, très rapidement, parce que ça marche comme ça, mais c'est bien. On n'a pas fait le sondage, mais qui a fait de la SP.NET Webform plus ou moins récemment ? Ok. Non, récemment, c'est bien. Donc, qui a fait de la SP.NET MVC ? Un peu plus, super. Qui a fait du WebAbi ? Ok. Donc, globalement, vous serez certainement content d'apprendre que ce qui était un problème jusqu'à présent, c'est-à-dire MVC et WebAPI qui étaient finalement deux frameworks MVC. La différence, c'est qu'il y en a un qui retournait des pages de l'HTML et l'autre du JSON ou du XML. On avait deux stacks différentes dans ASP.NET. Là, la stack est commune. C'est-à-dire qu'on n'a plus un contrôleur qui sait faire du MVC et le contrôleur qui sait faire du WebAPI. C'est le même contrôleur qui va avoir les mêmes mécanismes de routing, de tout ce qui est des modèles binding, etc., qui va soit générer du HTML grâce au VU Razor, soit générer du JSON ou du XML pour les API. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus propre au niveau architecture et sur lequel vous allez pouvoir gagner en légèreté, en modularité, etc. On va lancer une autre application qui va être un petit peu plus complète. cette fois, on va prendre le template Website qui est finalement, ça va prendre un petit peu plus de temps, qui est une application ASP.NET MVC avec l'authentification, avec l'antithramoir qui est configuré, avec quoi d'autre ? Avec des dépendances client, puisque tout à l'heure, dans notre project.json, on a vu un certain nombre de dépendances ici qu'on retrouvait dans référence. C'est le remplacement des DLL en GAC ou ce genre de choses. Là, on a la place des package negate, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. D'ailleurs, petit point de détail, vous avez maintenant une vue arborescente ici. C'est assez pratique pour savoir quelles sont les dépendances de mes dépendances et voir comment tout ça est chargé. Mais on a aussi des dépendances clientes. Et là, vous retrouvez vos Word et NPM. c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas attendu Microsoft, vous n'avez pas attendu Microsoft pour utiliser des outils, pour créer des outils plus modernes que ce que Microsoft proposait. Là, plutôt que de réinventer la roue pour télécharger des dépendances clientes, pour gérer des dépendances clientes, Microsoft a choisi d'intégrer directement des systèmes externes plutôt que de réinventer la roue. Donc, Bower, par exemple, si vous voulez JQuery, si vous voulez qu'est-ce qu'on a la Bootstrap, je crois, qui est sous Bower, enfin, tout ce qu'il y a dans Bower. Ça a été déporté de Nuget parce qu'avant, dans le template, par des fois, c'était avec Nuget, JQuery, tout ça. Oui, très bonne remarque parce qu'avant, on utilisait Nuget, effectivement, Nuget est toujours utilisé pour toutes les dépendances serveurs, mais par contre, c'était un peu ridicule d'utiliser pour les dépendances clientes parce qu'il fallait que, quand il y avait une nouvelle version, par exemple, de JQuery, il fallait que quelqu'un, c'est un employé de Microsoft, c'est Scott Anselman, pour information, que quelqu'un prenne cette nouvelle version, recrée une nouvelle version du package Nuget et l'upload sur Nuget.org. Donc, on perdait plusieurs jours, en fonction de ses dispos, peut-être plusieurs semaines, à rendre disponible quelque chose. Alors que Bower, c'est beaucoup plus simple, Bower, c'est juste un lien vers le GitHub de JQuery, en l'occurrence. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour avoir accès aux nouvelles versions. Donc, dans le GitHub, maintenant, on ne va plus retrouver ces dépendances clientes, on va utiliser Power ou NPM, NPM, surtout pour des petits outils en OGS, comme Gulp, qu'on va retrouver de plus en plus. Si vous voulez utiliser Gulp ou Grunt pour gérer vos tâches avec la compilation, ou ce genre de choses, pour aller transformer vos fichiers LESS en CSS, pour faire tout ce genre de petits travaux pour vous, ça va être directement intégré. On a même une fenêtre ici, c'est View, Task Runner Explorer. Vous avez la possibilité de voir ça de manière graphique. C'est un bon exemple du fait qu'on n'a pas besoin de Visual Studio, mais Visual Studio essaye de vous donner des petits outils, des petites facilités pour développer dans ce monde-là. Donc, je reprends mon exemple. On voit plein de dépendances en plus, les commandes, j'y reviens plus tard. On voit ici justement les scripts qui sont juste ce que me configure le Task Runner. Ici, tout se fait là. On a des exclusions pour la publication, des exclusions pour la compilation. Bref, un certain nombre de détails. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on ne voit pas la liste des fichiers qui composent mon projet. Avant, il y avait ça dans le CS Proge. Et c'était toujours une galère, surtout en travaillant en équipe, on crée un nouveau fichier dynamiquement, il n'était pas ajouté au CS Proge, donc ça plantait, c'était la galère. Là, tout ce qui est dans l'arborescence, c'est inclus directement dans le projet. Le système, c'est l'inverse. Et si vous ne voulez pas que quelque chose dans l'arborescence soit inclus dans le projet, il faut l'exclure. Donc, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Sur l'exclusion, il y a des valeurs par défaut. Par exemple, s'il y a des plugin et les Sharper, toutes ces listes de fonds, le Gitignore génère par défaut dans Visual Studio justement pour exclure tout ce genre de fichiers. Est-ce qu'on peut charger ces infos aussi dans Publish & Exclude par exemple pour ne pas qu'elles soient envoyées ? Le principe, c'est ça, c'est les listées ici. Les listées à la main, il y a peut-être des mécanismes quand vous rajoutez, si vous rajoutez Git ici, je ne l'ai pas testé depuis longtemps, peut-être qu'il va automatiquement le rajouter, c'est probable. Mais le principe, c'est celui-ci, c'est vraiment de, par défaut, tout y est, on exclut quand on n'en a pas besoin. Donc, c'est le système inverse que d'habitude. Il y a aussi quelques artefacts qui sont utilisés sur YoMan. On peut créer des squelettes d'application de SPN sur YoMan donc il va changer et ils exclutent leurs défauts. Ou créer son propre artefact qui est venu. Après, je passe les détails, on est vraiment dans le framework MVC qui reprend les mêmes bases que ce que vous avez connu ceux qui ont fait de la SP.NET MVC 5. Donc là, on est sur SP.NET MVC 6 dans SP.NET 5 avec un stick framework 7. C'est super, il faut suivre pour les numéros de version. Et ce qu'on peut faire, on peut lancer ce projet et on va aller voir si on fait une modification dans le code, si j'ai menti ou pas. Donc généralement, c'est à ce moment-là que je dis c'est une bêta, ça n'est pas encore finalisé. Normalement, si je vais modifier quelque chose, alors, je vais le faire dans la vue. On remarque la vue, c'est pas confié, donc ça ne sert à rien. Ah non, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai dans la bof, là ? Voilà, c'est bon. Je peux modifier ça. Tac. Alors, normalement, je sauvegarde, je fais F5, et là, c'est censé être rapide. Donc avant, ça, c'était vraiment, là, ça a pris à les 3 secondes, mon PC, il a 3 ans, c'était, on perdait, on perdait 8, 9, 10 secondes, juste pour faire ce genre de choses. Maintenant, c'est compilé directement, quand je sauvegarde, Roselyne va compiler ce qui a changé, ça compile directement en mémoire, je rafraîchis directement ma page et c'est chargé. Donc ça a l'air de rien, mais tous ceux qui ont vraiment shippé du code en SP.net qu'on faisait toute la journée, bah c'était super chiant. Roselyne est aussi meilleur pour trouver qu'est-ce qui a changé dans le code. C'est-à-dire que quand vous aviez des gros morceaux de code avec des interdépendances et qui peuvent dans tous les sens, Visual Studio a des fois tendance à dire, bon, je rejoubi de la totalité de la solution et comme ça, je suis tranquille. Exactement. Les choses qui arrivent moins avec Roselyne et Roselyne est aussi optimisée pour être capable de changer une partie seulement de la DLM en mémoire. Ouais. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et pluguer un live reload pour éviter de recharger à la main ? Oui, tu pourrais. Tu peux pluguer une sorte de Firewatcher, par exemple, qui va regarder s'il y a des changements et puis après, avec une extension Chrome, à mon avis, tu peux faire des choses. Par défaut, c'est vrai qu'il ne le fait pas, il pourrait. C'est un bon feedback. Il pourrait que avec BrowserView. C'est avec BrowserView qu'il le fait. Avec BrowserView qu'il le fait ? Je n'en avais plus. Voilà. Peut-être sur les... Effectivement. Mais techniquement, oui, c'est le genre de choses qui, maintenant, peuvent être possibles assez facilement puisque tout est beaucoup plus ouvert notamment le compilateur. Quelques points de détail, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que le temps passe vite. La configuration, je vous disais, si le web.config n'existe plus ici, il n'existera que si vous êtes hosté sur IIS parce que IIS sont moyens de configurer le serveur, c'est le web.config. Sinon, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme configuration. Là, ils utilisent un fichier JSON qui s'appelle config.json et un autre fichier propre à l'environnement. Si je suis en développement, j'aurais un config.développement.json Mais je peux très bien dire aussi que je veux ajouter un fichier INI. Je ne vois pas l'intérêt, mais ils ont fait un provider pour les fichiers INI ou alors un provider XML qui ne doit pas être chargé. Mais c'est le même principe. Mais surtout, en production, généralement, ce que vous allez faire, c'est plutôt vous dire « moi, je ne veux pas gérer un fichier de configuration. Je veux que la config soit injectée directement dans le process. » Et ça, ça se fait dans les variables d'environnement. en fait, vous avez la possibilité de définir des fichiers pour les éléments de configuration en développement, en staging. Mais par contre, en production, jamais vous n'allez créer un fichier pour ça parce que le risque est trop grand que ce fichier soit check-iné dans un contrôleur de source, qu'il soit mis en production alors que c'est les valeurs de développement. Là, ce qu'on dit, c'est la dernière chose que tu vas chercher, donc au niveau priorité, ça devient la première. C'est la dernière chose que je configure, donc c'est là où il va chercher en premier. Il va voir si tu as des variables d'environnement qui correspondent aux valeurs de configuration que j'ai besoin. Si jamais il n'a pas les variables d'environnement, il va aller voir les différentes configurations. Donc en production, celui qui a les clés de la production, il va définir les variables d'environnement et ça va prendre le part sur tout le reste. Du coup, ça merge l'ensemble des fichiers. C'est comme les web.concif transform, on peut faire des transformations si les deux points config ont les mêmes clés. Ça va... Alors, ouais, effectivement, ça va meéliorer une question de priorité. Celui qu'on a déclaré à la fin prend la priorité. S'il n'y a pas, il va chercher une version. Comme les web.concif dans ton essence. On vous a parlé du pipeline tout à l'heure. Donc le pipeline, c'est vraiment... Là, on a un meilleur exemple puisqu'il y a un peu plus de choses. Il y a... Je vous passe les détails, mais là, je vais charger le browser link parce que je suis en développement. Je vais charger la page d'erreur. Je vais charger une autre page d'erreur propre aux erreurs qui concernent les connexions SQL. Si je ne suis pas en développement, par contre, je vais renvoyer vers HomeError. Je gère les fichiers statiques. Par défaut, les fichiers statiques ne sont pas gérés par mon application. Si j'ai des fichiers statiques dans mon application, je dois déclarer le fait que je veux les gérer. La gestion de l'identité, l'authentification, je charge Facebook si je veux Facebook. Si je ne veux pas charger Facebook, mais que Google, j'ai vraiment le minimum à chaque fois. Le but du jeu, c'est si Facebook change son nom de ses API comme ils le font régulièrement, vous ne soyez impacté que si vous utilisez Facebook et que vous n'avez pas besoin de mettre à jour un package global. Et puis à la fin, je finis par mes routes. Donc là, c'est quelque chose de assez classique en MVC. Le temps passe trop vite. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros changement vu qu'on est cross-plateforme, c'est qu'on ne peut plus utiliser les mécanismes d'IIS et de Windows qui savent comment faire quand il a du .NET. Quand vous avez un point exé sur Windows qui est du manager, c'est Windows qui sait l'exécuter parce qu'il sait que c'est du .NET, il charge la CLR, il va charger les binaires, etc. Sur IIS, IIS et .NET, maintenant, sont de toute façon très intégrés, mais c'est IIS qui va charger la CLR et qui va charger les DLL de votre code. Sous Windows, sous Linux, sous Mac, tout ça, ça n'existe pas. Sur Windows sans IIS, on ne sait pas comment lancer la CLR et lancer du code .NET. Donc, on a créé un nouvel environnement d'exécution qui s'appelle DNX, avant de s'appeler K, mais maintenant, c'est DNX, normalement, c'est le nom final. Et pour .NET Exécuter l'environnement, le D de point, le N ici et le X d'ici. C'est un peu c'est ce qu'il y a de plus simple apparemment. C'est finalement un SDK qui contient différents outils pour permettre de notamment lancer vos applications. Donc, pour télécharger ce SDK, vous pouvez utiliser un petit utilitaire qui s'appelle DNVM. C'est juste un petit script qui est cross-plateforme lui aussi, il y a une version par plateforme qui vous permet d'aller télécharger la dernière version de DNX. Potentiellement, tout ça, Visual Studio va le faire pour vous, mais vous pouvez aussi le faire manuellement si vous le souhaitez. et ce DNX contient plein de choses. Il contient un utilitaire qui s'appelle lui-même DNX. C'est un peu comme en Java, quand vous lancez une application, vous tapez Java et le nom de votre jar. Là, c'est pareil, si vous voulez lancer quelque chose dans ce nouveau modèle d'exécution, on va commencer par DNX et l'application que vous voulez lancer. DNU, c'est l'utilitaire qui peut permettre de gérer les packages. soit vous prenez une application ou des classes librairies et vous les packagez, soit à l'inverse, vous allez lire le projet de pointe JSON pour voir toutes les dépendances et DNU restaure tous les packages nécessaires. Globalement, DNU, c'est tous les utilitaires qui ne sont pas DNVM et DNX. Ça va être un peu un fourre-tout. Dans le SDK, vous avez aussi bien sûr la Core CLR qui va être chargée par DNX avant de lancer votre application. Vous avez les quelques classes à .NET qui sont dans le Core Framework, donc vraiment le minimum pour pouvoir lancer tout le reste. Et vous avez bien sûr Roseline, le compilateur dont on apparaît. Pour voir tout ça de manière un petit peu plus visuelle, je vais lancer cette machine. Ah non, oui, effectivement, on a changé le port tout à l'heure. C'est pas trop difficile à sauter aussi. C'est probable. Oui, il a sauté. OK. Donc, comme vous voyez, ça aurait été trop facile de vous montrer ça sous Windows. Donc, on va le faire sur Linux avec une vieille version d'accord ? Pour l'imprénotine. C'est mieux avec le bon passeport. C'est un truc que j'ai trouvé rapidement, mais effectivement, l'environnement du bureau est pas top. Je vais juste lancer un terminal. et je vais lancer le browser pour tout à l'heure. Donc, concrètement, ici, j'ai quoi ? J'ai un environnement sur lequel j'ai installé une CLR. Pour l'instant, c'est pas encore l'accord CLR parce qu'elle est en cours de construction et sous Linux, elle marche pas encore bien. Donc, à la place, ils utilisent Mono. Et au-dessus de Mono, j'ai téléchargé aussi, enfin, j'ai installé aussi Libuv. Je ne sais jamais comment on le prononce. Libuv, toi, tu dis ? Libuv. Libuv, ouais, d'accord. Bref, c'est le serveur Node, en fait, sur lequel on a créé un serveur .net cross-platform qui s'appelle Kestrem. Donc, j'ai vraiment que ces deux choses-là et j'ai téléchargé DNVM qui est le fameux utilitaire que je vais tout de suite lancer qui est le .net version manager. Donc, ce DNVM, il me permet de faire, par exemple, install et je tape la version du framework que je veux. Je peux faire un DNVM upgrade aussi et il va me télécharger la dernière version. Je ne vais pas le faire là parce que j'ai peur qu'il me mette à jour et que ça casse ma démo, mais je vais vous lister ceux que j'ai déjà installés et en fait, j'ai déjà installé un SDK DNX, donc un environnement d'exécution DNX. C'est la Beta 4 qui sait parler avec Mono. OK ? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans mon application, dans le répertoire de mon application qui est l'application vide, le petit Hello World de tout à l'heure. Il n'y a vraiment rien de plus, c'est le startup.cs qu'on a vu tout à l'heure avec le Hello World. Il n'y a rien dans www.root et j'ai juste la configuration de mes dépendances dans le project.json qu'on va le voir ici. Si j'arrive à cliquer, voilà, j'ai trois dépendances, deux commandes, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est utiliser dnu-restore. Il va lire le Q de mon anti-project ici, il va lire le project.json qu'il va trouver. Il va aller voir toutes les dépendances ici dans dépendances et il va me les chercher. Donc, j'ai un peu triché, c'était déjà dans le cache, donc c'est pas aller sur une get, il a trouvé les versions locales pour que ça aille plus vite. Mais là, il a tout restauré et il va me permettre de faire dnx. Point pour lui dire exécute-toi à l'endroit où tu te trouves. Et je vais lui passer ici le nom d'une commande. Donc, cette commande, c'est castrell, c'est pas magique, c'est la commande qui est une des deux commandes qui est définie ici. Cette commande, elle va dire à l'exécutable dnx, charge-moi la CLR que tu as sur cette machine, qui est active sur cette machine et va dans microsoft.sp.net.com et ce microsoft.sp.net.hosting, il est capable de lancer le serveur castrell et d'aller configurer le serveur castrell pour écouter sur le port 5006 dans le cas de host. Ok ? Donc, j'ai dnx qui va lancer la CLR, lancer asp.net.hosting et ça, ça va lancer castrell et exécuter mon code au-dessus de castrell. C'est clair ? C'est clair ? dnx.castrell, ça va donc me lancer tout ce processus-là et là, j'ai mon serveur qui est démarré. Maintenant que j'ai mon serveur qui est démarré, vous allez voir sous vos yeux ébahis votre première application asp.net sous Linux. Non, il faut que je n'y ait plus de l'accord. 166. Hello World. Ok ? Alors, normalement, si je vais modifier ici pour prouver que ce n'est pas du fake, Hello. Montagne. Tac. Donc, je n'ai pas le même système que sous Windows pour l'instant qui va rafraîchir dnx quand je fais une modification, mais c'est potentiellement des choses qui vont arriver. C'est pour ça que j'ai quitté le serveur pour revenir. Je fais un petit F5 et le bretail est là. Donc, c'est super rapide. Vous avez vu, il n'y a pas eu de compilation dynamique de la première exécution d'une application .NET qu'on a l'habitude de voir. Concrètement, là, j'ai compilé trois fois rien pour pouvoir le charger. J'ai juste compilé ce qui suffisait pour renvoyer un string dans le navigateur. Ok. Je crois que c'est à toi. Alors, histoire de bien illustrer la légèreté de l'ensemble, on s'est dit qu'on allait vous faire voir cette même chose-là mais à l'intérieur de Docker. Parce que comme ça, on va complètement s'abstraire de tout ce qui dit plateforme, outils, dnx, dnx, etc. Et puis ça va vous permettre de voir, en douce, depuis l'air à peau, que le truc est vraiment extrêmement léger. On n'a plus de sourire. C'est l'occasion de vous faire voir justement le Visual Studio Code. Ça, c'est Sublintex mais par Microsoft en gros. Donc, c'est très, 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 très simple. Et là, derrière, ce genre de truc-là, on a du truc-là, hop, c'est le fameux start-up qu'on a tout à l'heure où on dit je rajoute dans les services que je veux MVC. Je mets dans le pipeline qu'il va prendre MVC et l'exécuter. Mon project JSON, j'ai rajouté en gros la dépendance sur MVC et puis le fameux Castrail dont on a l'appelé à l'instant pour que ça fonctionne sous Linux, obligatoire. Parce que si on veut faire du Docker derrière, c'est vraiment sous Linux qu'on a des poésines du cas. Et puis derrière, notre contrôleur va avoir un menu qu'un Hello World. C'est une addition de deux entiers qui roule. Trois fichiers, même pas un kilo opté en tout. Le Dockerfile, c'est ça. Donc, la machine sur laquelle on se base est publiée par Microsoft sur Docker Hub. C'est une machine officielle. Donc Microsoft, ASP.NET, l'état 4. Je prends le contenu du SRC, je le mets dans App. Je dis que App est devenu mon répertoire de travail. Je lance ma fameuse commande d'Ami Restore qui va récupérer tous les paquets de nuggets, etc. dont j'ai besoin. J'expose le port 5.4. Et je dis que le entry point, c'est DNX. L'extrait. Une petite bidouille ici. Comme c'est encore en bêta, vous êtes obligés de faire un slip. C'est-à-dire que le DNX, si vous le lancez tel quel, il envoie le signal comme quoi il a terminé son volo. Et Docker, il coupe le compénieur en disant, vous n'explosez plus votre port. Donc il y a encore cette bidouille-là. Ça a évolu très vite. Il y a une bêta 5 qui apparemment n'a plus ce problème-là. On peut pouvoir prendre le risque de vous le faire en live quand même. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis provisionné une petite machine CoreOS. CoreOS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de Linux complètement dépouillé où il n'y a rien, 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 à part Docker, Systemd, etc. Donc de quoi charger des services et c'est tout. Là, celle-là, je l'ai mise quand j'ai un compte Azure, quand je suis MVP. Je ne me suis pas cassé la tête. Je suis allé là-dedans. On va se connecter là-dessus. Et puis là-dedans, alors qu'est-ce que j'avais dit ? Je vais arrêter le Docker que j'avais fait. Hop ! J'enlève mon conteneur Docker. Pour le lancer, très simple. Ça me donne la main. Voilà. Docker, run. Mon D, parce que je veux qu'il soit en panne main. J'enlève le nom de mon conteneur. Test. J'expose le port 5004 sur le port 80. Et là, en l'occurrence, le Dockerfile que j'avais fait, je l'avais utilisé sur JPE ou LOO. C'est là, je suis à tapé. Donc là, j'ai déjà fait le Docker Pool. Ils ne vont pas les récupérer de chez Docker. Il va juste me lancer le conteneur. Et puis, si je vais jeter un œil, donc là, hop ! Je suis déjà dessus. Je change en disant que je veux ajouter 1 et 12. Et bien, 2 et 12, pardon. N1, hop ! est égal à 2. N2 est égal à 12. Ça me donne bien 14. Si on jette un petit œil à cette fameuse image ASP.NET, vous voyez les différentes versions. En l'occurrence, il y a une bêta 5. Et là, le gros changement, c'est que sur la bêta 4, vous voyez, l'image sur laquelle ça se basait, c'est ce que disait Benjamin tout à l'heure, ça se basait sur une mono pour l'instant. Parce qu'il n'y a que mono, il y avait tous les délais qui étaient nécessaires pour que ça fonctionne. Le gros changement de la bêta 5, c'est que maintenant, ça se base direct sur Ubuntu. Microsoft a quasiment fini le boulot de faire une CLR complètement à l'écrit sublime. Au final, c'est super léger parce que Core, CoreOS, c'est très léger par rapport à une distribution, ça va faire 20 mégas à la place des 4,7 potentiellement d'un Ubuntu complet. Légèreté aussi de Visual Studio Code, 6 mégas, empreinte mémoire quasi ridicule, c'est vraiment comme un sublime texte. Et derrière, trois petits fichiers texte plus sont Dockerfile et c'est terminé. Des containers comme ça, sur un serveur de prod, j'en lance 4 heures. Alors, évidemment, avec des trucs plus complexes que le ajouté que j'avais avec les calculs financiers dans plein de choses comme ça. Je te laisse reprendre la main ? Pour la conclusion, on a 4 minutes. T'as mis les sécurités, toi ? Ah bah, ceinture est bretelle tout le temps. Déjà, est-ce que c'est clair que cette partie des anis, c'est vraiment important puisque c'est la base, c'est ça qui fait la beauté du geste. sans ça, ASP.NET 5 s'aurait cantonner à ce qu'on a avec ASP.NET historiquement, donc à système.web, à IIS, à Windows, etc. Donc, c'est vraiment là le cœur du travail qui a été fait, il vient de là, notamment aussi de l'accord scélère, bien entendu. Donc, en conclusion, comme on a quelques personnes qui ont fait de l'ASP.NET jusqu'à présent, il faut penser qu'il y a encore des projets existants. Ces projets existants, on peut les migrer sur ASP.NET 4.6 aujourd'hui, c'est la version la plus facile, compatible, etc. Bien sûr, ce n'est pas celle qui apporte le plus de nouveautés, mais c'est celle qui a le plus haut niveau de compatibilité. Ensuite, on a ASP.NET 5 sur le full ASP.NET framework qui est possible également. Donc là, on a le nouveau système de projet, on a les nouvelles intégrations dans le vidéo, de Bower, de NPM, on a toutes ces choses-là qui sont assez sympathiques, on a la possibilité de goûter au premier bénéfice d'ASP.NET 5. Mais si vraiment on veut bénéficier de tous les avantages d'ASP.NET 5, c'est bien ça la cible, c'est vert chez moi, ASP.NET 5 sur .NET Core qui permettra d'avoir toute la modularité, qui permettra d'avoir l'aspect cross-platform, qui permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus moderne. Le seul petit inconvénient aujourd'hui, c'est que pour que ça fonctionne, pour que vos applications fonctionnent, il faut que toutes vos dépendances que vous utilisez aient été compilées pour .NET Core. L'avantage, c'est qu'il y a une grosse effervescence dans la communauté .NET par rapport à tout ça. Les librairies sortent partie sont en train d'être migrées une à une assez rapidement, mais ça peut être un frein dans certains cas. Donc ça, c'est les trois gros choix. Après, si vous avez de la SPNet en legacy, moi j'ai d'escalage le portage sur du Core est évidemment beaucoup plus simple, surtout si vous avez une culture de la SPNet chez vous. Par rapport au portage que nous, on a commencé en disant qu'on porte une partie de notre architecture sur du Node parce que c'est là où ça va, c'est là où c'est performant, c'est là où il y a de la synchrone et tout ça. Là, comme je vous disais tout à l'heure, un Microsoft nous rattrape par la capuche en disant « tu peux faire ça ». Donc on se dit « bon, on a l'expérience de .NET, on connaît bien, on a du legacy, on va gagner du temps par rapport au portage à la formation des équipes parce que passer d'une équipe qui est traditionnellement langage typé, .NET, etc., à comprendre toutes les utilités de JavaScript et tout ça, il y a un vrai effort de formation derrière. Ce qui va se passer à la fin, c'est qu'on aura de toute façon un petit peu de toutes les technologies. Mais le gros avantage, c'est moi, en tant que CTO, Node, les développeurs me poussent à mort en me disant « c'est bien, il faut qu'on fasse ça ». Donc je suis plutôt un manager cool donc j'aime bien leur faire plaisir. Je sais que s'ils sont motivés, ça va aller. Mais derrière, j'ai quand même un tout petit peu les fois de, comme disait Nico ce matin si vous avez vu à la conférence, être un truc en prod 0.2, c'est un truc. Moi, je sais qu'il y a du support derrière. J'ai qu'un certain d'expérience et de formation sur ces trucs-là sur les personnes qui ont fait du Microsoft depuis l'ESP. C'est quand même un peu plus rassurant. On vous a mis quelques ressources à la fin. Les slides sont disponibles. Et puis si vous voulez hausser tout ça dans Azure, n'hésitez pas à venir m'en parler. Il y a plein d'offres qui vous permettent de le faire gratuitement et des offres qui vous permettent de le faire en payant parce qu'il faut aussi payer mon salaire. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez des questions, ce serait un plaisir. Et sinon, je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements Merci.